Musique Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire des glaces gaufrettes. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Donc pour commencer, je fais mon mélange habituel translucide, blanc à part égale et un petit peu d'ocre. Je mets ma pâte de côté et je vais venir prendre de la pâte silicone. Donc si vous n'avez pas de pâte silicone, prenez des chutes de fimo et ensuite pour mouler, vous n'oublierez pas de fariner ou de mettre de la maïzena, ça marchera aussi. Donc une fois que j'ai pris mes deux couleurs, je viens les mélanger. Donc si vous savez comment la pâte silicone fonctionne, voilà. Ensuite je l'ai aplatie et avec ma lame, donc pas du côté qui coupe mais de l'autre côté, je suis venue faire plein de petits traits. Dans un sens et dans l'autre, pour former un quadrillage. Ensuite je viens couper ma pâte en deux avant qu'elle sèche. Une fois qu'elle est sèche, voilà ce que ça me donne. Donc c'est très malléable, c'est très pratique, la silicone, j'adore ça. Ensuite, donc ma pâte de tout à l'heure, ma pâte à pain comme je l'appelle, je viens en couper un petit bout. Je l'ai préalablement passé à la machine à pâte sur le 7, numéro 7 ou 8, il me semble, afin qu'elle soit assez fine. Et ensuite je viens presser ma pâte entre mes deux moules à gaufre. Donc j'appuie bien fort, afin qu'elle soit très très fine, plus c'est fin et plus c'est joli, mais c'est délicat. Donc une fois que c'est fait, j'enlève délicatement le moule et je vais venir colorer ma gaufrette. Donc je prends de l'ocre et un tout petit peu de marron, je vais mettre vraiment très peu de marron et plus d'ocre. Donc je colore des deux côtés, vous pouvez aussi tout aussi bien colorer après la cuisson aussi, ça marche aussi. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir avec mon scalpel couper un rond approximatif, pas forcément besoin à ce qu'il soit hyper droit, ça fera plus réaliste. Ensuite, avec mon aiguille, je suis venue assurer les bords, toujours pour donner cet effet réaliste de la gaufre qui aurait été fait dans le gaufrier. Je vais retourner ma pâte pour que le côté le moins coloré se retrouve à l'intérieur, et je vais venir former ma glace. Donc pour cela, il faut plier, en fait, vous choisissez un point sur le bord de la gaufre, et vous pliez toujours à partir du même endroit, et ça va vous donner un cône. Donc voilà, rien de plus simple, c'est vraiment très très simple à faire, les cornes de glace, après c'est un coup de main à prendre, je pense, pour avoir la bonne forme. Donc voilà ce que ça vous donne pour le cornet de glace. Ensuite, on va venir faire la coupelle gaufrette, donc ça m'a été énormément demandé, donc je la fais enfin, désolée pour l'attente. Donc je fais comme pour le cône, je viens faire un rond, pareil, que je vais venir assurer, donc préalablement je l'ai coloré. Donc celui-ci, je ne l'ai pas coloré de l'autre côté, mais ce n'est pas grave, je suis venue le faire après la cuisson. Donc cette fois-ci, je vais venir prendre le dos d'un pinceau ou d'un crayon, quelque chose de plat, de pas trop large, je vais venir poser ma gaufre dessus, et petit à petit, tout autour, à certains points, je vais venir pincer la gaufre entre mes doigts pour créer un pliage, donc comme ceci. Et pour finir, ça nous fera notre petite coupelle gaufre. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cuire vos petites créations. Et donc voilà pour l'effet final, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir ma précédente vidéo sur comment customiser une boîte à images. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bisous bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada